Bonjour à tous, je suis Blaise Barbance, vice-président de la PSE. Bienvenue pour cette petite vidéo des entretiens de la PSE qu'on réalise depuis le début de l'année dernière. On a l'habitude de recevoir des chercheurs qui publient des regards académiques sur la sociologie de l'entreprise. Aujourd'hui, on va changer de regard, changer de registre. J'ai le plaisir d'accueillir Dominique Massoni. Bonjour Dominique. Bonjour à vous. Dominique a une carrière de ressources humaines dans des grands groupes, elle va nous raconter ça. Elle a aussi une formation de sociologue. Ce qui nous intéresse au travers d'un échange un bâton rompu, très libre sur son regard, son expérience, c'est justement la question de l'utilisation de la sociologie, de ses limites, de ses apports, de son expérience. C'est ça qui nous intéresse. Donc, je commence Dominique par vous poser une question toute simple d'ouverture pour qu'on fasse connaissance un peu avec vous. Votre parcours, quelques faits marquants, quand est-ce que vous avez rencontré la sociologie ? Peut-être un retour sur cette carrière riche que vous avez. Alors, j'ai une vie professionnelle qui est en train de se transformer puisque j'ai terminé ma vie professionnelle de salarié en CDI dans des grands groupes industriels. J'ai commencé, j'ai eu une carrière professionnelle dans la fonction RH et qui s'est enrichie dans les dernières années par une fonction aussi de communication, mais principalement de communication interne. J'ai travaillé chez Total. J'ai quitté Total à un moment parce que j'avais envie de voir autre chose. Je suis allée travailler sur les marchés financiers en tant que DRH chez un courtier sur les marchés financiers. Donc, un monde complètement différent, le monde des services, le monde de la vitesse, le monde de l'argent. Enfin bon, j'ai travaillé quatre ans. Total m'a rappelé ce que j'ai trouvé une idée intéressante parce qu'en général, à l'époque où je suis partie, quand on quittait une entreprise, c'était plutôt une trahison et on était bannis complètement. Donc, ils m'ont finalement rappelé. J'ai accepté de revenir parce que je trouvais que la vie professionnelle dans l'industrie était ce qui me plaisait le plus. Et ensuite, je suis passée dans la branche chimie de Total en tant que directeur de la communication et cette branche chimie a été restructurée pour aboutir à la création d'une entreprise qui devait devenir indépendante et qui l'est devenue d'ailleurs, qui s'appelle Arkema et qui est une entreprise de 20 000 salariés travaillant dans la chimie industrielle, fabriquant des polymères et des matières très sophistiquées pour d'autres industries. J'y ai passé 15 ans où j'ai contribué à ma place, en tout cas, à construire cette entreprise qui se détachait du groupe Total et avec l'intérêt, en tout cas pour l'occasion, qui était de travailler sur le projet à présenter aux salariés sur cette transformation d'entreprise. Voilà, j'ai terminé ma vie professionnelle liée à mon âge canonique actuelle et aujourd'hui, j'ai choisi d'ouvrir des chantiers sur différents thèmes liés au travail qui est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Voilà mon parcours. Vous me posez la question comment j'ai rencontré la sociologie. En fait, j'ai rencontré Renaud Saint-Solieu dans un amphi à Sciences Po quand je suivais des cours classiques à Sciences Po en écofie et j'ai découvert son approche, j'ai découvert aussi la personne et j'ai décidé après Sciences Po de continuer et de faire ce qui s'appelait à l'époque le DESS, développement social et gestion de l'emploi. Je crois que c'était le terme consacré. Voilà, et ça a été une vraie découverte, une vraie rencontre. On était dans les premières promotions, je crois que j'étais dans la deuxième, donc vous voyez, ça compte vraiment il y a pas mal d'années maintenant. Mais on était vraiment dans les premières promotions de ces deux DESS. Donc, on avait un peu l'impression de vivre comme des pionniers qui allaient inventer une approche de l'entreprise. Enfin, voilà, c'était un moment assez stimulant. En parallèle de Sciences Po, j'ai fait une maîtrise de psychologie sociale, donc j'étais un peu familiarisée avec les sciences humaines, mais pas tellement sur la question d'analyse des systèmes de compréhension des fonctionnements sociaux en général. C'était plus sur les questions de psychologie sociale, d'influence, de communication, etc. Voilà un peu en résumé, je ne sais pas si ça vous éclaire. Et après cette première découverte de la sociologie, vous avez ensuite persévéré, cherché d'autres contacts, d'utiliser la sociologie dans vos fonctions. Comment ça s'est passé ? Enfin, je ne l'ai jamais lâché, tout en complétant aussi les clés de lecture. Parce que, alors, moi j'avais beaucoup d'affection pour Renaud Saint-Selieu, mais on ne va pas, voilà. Et ce que je trouvais très intéressant et très attachant dans son approche, c'est qu'il n'était pas dans une logique de chapelle. Et en fait, je pense qu'il nous a aidé, en tout cas il m'a aidé, moi à aller regarder aussi comment se pensait la question de l'entreprise ou la question du travail dans d'autres champs. Donc, en tout cas, au cours de ma vie professionnelle, j'ai continué à travailler dans ces domaines. D'abord, j'ai continué à travailler avec Renaud Saint-Selieu à plusieurs reprises. J'ai un peu contribué aux travaux sur les mondes sociaux de l'entreprise. Et puis surtout, on a beaucoup travaillé ensemble chez Total pour décortiquer ou décoder ou analyser les mondes sociaux du raffinage, qui est donc un monde social de fabrication dans des usines à forte, enfin des raffineries en tout cas à forte contrainte de sécurité et avec des fonctionnements sociaux que j'appellerais des relations sociales assez traditionnelles de rapport de force avec parfois des arrêts d'activité. Enfin, il fallait en tout cas comprendre comment fonctionnait le système social du raffinage. On a beaucoup travaillé ensemble là-dessus à plusieurs reprises. Donc, pour répondre à votre question, un, je n'ai jamais vraiment quitté cette approche. Je l'ai complétée par une approche en ergonomie. Alors, en ergonomie, pas au sens de la taille de la table et de la forme de la chaise, mais plutôt en termes d'analyse de l'activité. C'est-à-dire, non seulement aller comprendre les fonctionnements sociaux type analyse culturelle ou analyse sociologie des organisations que j'avais apprise à Sciences Po et après, mais analyse aussi du travail et de l'activité, ce qui se joue finement dans une approche un peu clinique, dans ce qui se joue dans le travail. Donc, j'ai fait un master d'ergonomie avec François Hubot à la Sorbonne il y a 6-7 ans maintenant. Donc, voilà, j'ai toujours trouvé cet intérêt pour les questions de travail, les questions de ce qui se passe dans un environnement de travail, que ce soit sur le plan des relations, ce qui se passe aussi dans l'activité en profondeur. Et est-ce qu'il y a eu des moments, des projets, des sujets précis sur lesquels la sociologie vous a particulièrement aidé, a été utile ? Vous avez des souvenirs vraiment marquants de réalisations concrètes qui vous viennent en tête ? Alors d'abord, ça m'a aidé, en tout cas ça m'a conduite plutôt qu'aider à rentrer ou à créer d'ailleurs une fonction de développement social, je ne sais pas pourquoi on avait été formés, mais qui était quand même à l'époque des fonctions assez nouvelles. Donc, je suis rentrée de toute façon assez traditionnelle dans la fonction RH où j'étais en charge du recrutement et puis très vite, devant le recrutement, c'est une activité quand même assez répétitive et très vite, j'ai eu envie de faire autre chose et on m'a dit inventer ce que vous avez envie d'inventer. Et donc, j'ai créé à l'époque chez Total, ce qui était quand même assez courageux et assez stimulant de leur part. Enfin bon, j'ai créé cette fonction de développement social qui était donc cette fonction d'analyste, cette fonction de lancement de projet, compréhension de ce qui se passait sur le terrain. Donc, j'ai appliqué la sociologie. D'abord, j'ai commencé par une grande enquête dans ce qui s'appelait la Compagnie Française des Pétroles pour comprendre le fonctionnement social de cette entreprise. Donc, on a fait des interviews, etc., pour aller décoder la culture en quelque sorte de cette entreprise. Après, voilà, ça ne m'a vraiment jamais quittée. J'ai été mobilisée dans la fonction RH. Quand je suis revenue chez Total, on m'a demandé de recréer la fonction de développement social et j'ai eu la chance d'arriver à un moment assez essentiel pour cette entreprise puisque c'était au moment de la fusion entre Total, FINA dans un premier temps et puis Total, FINA et ELF. Donc, on a appliqué, on a fait des enquêtes, on a fait des analyses, des fonctionnements sociaux, on a regardé comment fonctionnait ELF quand on était chez Total. Voilà, ça a été permanent en quelque sorte. Et c'est en fait, au-delà d'une pratique concrète sur des exemples précis, c'est plutôt une posture. C'est une posture un peu décalée d'ailleurs dans le métier RH. Je ne dis pas que j'étais la seule, il y a des tas de fonctions comme ça, mais ce n'est pas une fonction réglementaire, ce n'est pas une fonction technique opérationnelle, c'est une fonction d'écoute, c'est une fonction de proposition, c'est une fonction de décodage. Enfin bon, ça, je l'ai toujours tenu en quelque sorte, y compris d'ailleurs quand j'ai eu des fonctions assez opérationnelles dans le métier RH. Voilà, je ne sais pas si là aussi ça vous éclaire, mais par exemple, je vais vous donner un exemple qui est un exemple qui correspondait à un sujet qui me tenait vraiment à cœur à l'époque, c'est quand je suis arrivée dans la branche chimique totale, donc en charge du développement RH, ça ne s'appelait plus développement social, ça s'appelait développement RH, ça veut dire plutôt aussi recrutement, gestion de carrière, formation, ces domaines-là. Et il y a un sujet qui m'est apparu essentiel qui était que la proportion de cadres dans cette entreprise venant de la promotion interne était quasi du niveau des psilones. Enfin, je crois qu'il y avait 3% des cadres dans cette entreprise qui venaient de la promotion interne. Donc, j'ai dit, ça pose quand même problème qu'il n'y ait pas de logique de promotion. Je me suis dit, il faut faire refonctionner l'ascenseur social. Donc, on a analysé pourquoi ça se passait comme ça. Alors, je peux l'expliquer précisément, mais en tout cas, cette posture d'analyse a permis de décoder et de détricoter le système qui avait été mis en place pour repérer les talents et faire des promotions cadres à l'époque. Et on a reconstruit quelque chose complètement différent. Je pense que, alors ça n'a rien de super génial, mais c'était quand même une posture qui était de dire, on va se donner le temps de l'analyse et on va reconstruire quelque chose pour qu'il y ait, en tout cas, un volume de promotion cadres beaucoup plus important que… Donc, c'est une logique de réflexion sur un système, sur quel levier agir. Ce que j'entends beaucoup, c'est que ça aide, c'est un vrai, comment dire, un vrai outil, une vraie démarche, une vraie posture, comme vous dites, qui est utile pour reposer un diagnostic, pour faire des enquêtes, pour analyser en profondeur un système, pour prendre du recul, etc. Donc, pour bien comprendre le fonctionnement d'une unité ou d'un contexte particulier. Mais est-ce que, à votre avis, ça peut se prolonger de manière efficace par une analyse des perspectives, d'une stratégie de changement, de modalité d'accompagnement, de choses qui se traduisent après, peut-être dans des plans d'action plus concrets ? Ou est-ce que les plans d'action, ils sont complètement séparés et ils sont plutôt dans l'univers de la gestion classique, on va dire ? Quand on fait une analyse d'une situation, après, on définit, par exemple, un objectif de transformation. Si je reprends l'exemple de la promotion cadres, après, on a défini un plan d'action qui allait avec ça. Alors, je ne sais pas si c'est assez concret pour vous, mais oui, enfin, si on passe par une étape d'analyse, c'est pour agir ensuite et définir des plans d'action dans le sens qu'on a défini en fonction des ajustements qu'il faut opérer par rapport au diagnostic initial. Donc, moi, en tout cas, je l'ai tout le temps utilisé, mais comme une fonction d'analyste. C'est-à-dire que je n'ai jamais considéré que l'analyse du fonctionnement d'un terrain était une fin en soi. C'est bien pour aller vers une transformation, pour aller vers un changement, pour définir des plans d'action nouveau. Donc, c'est une pratique, en fait. Quand je parle de posture, c'est vraiment une posture. Alors, ce qui, d'ailleurs, place la personne, en tout cas, moi, je me suis sentie comme ça, un peu en décalage par rapport à une fonction RH plus traditionnelle ou par rapport à des praticiens du métier RH plus traditionnel. On a toujours considéré, ce n'est pas sur ma personne, mais qui avait une position un peu à côté, un peu intellectuelle de ce qui était faux, d'ailleurs, parce que ça supposait aussi des actions très concrètes derrière, mais un peu, oui, un peu à côté, mais qui me paraît indispensable. Ça, c'est une conviction absolue. Et d'ailleurs, je débataille de temps en temps sur des sujets. Je me suis beaucoup battu pour ne jamais être business partner dans le métier RH, parce que j'ai toujours considéré, et c'est aussi pour aller dans le sens de cette posture un peu décalée, j'ai toujours considéré que la fonction RH dans une organisation était le troisième pôle d'un triangle. C'est-à-dire qu'il y a le salarié, le management ou l'entreprise, on va dire, la ligne hiérarchique plus exactement, verticale, et à côté la fonction RH qui a un rôle de tiers, de médiateur, d'analyste, de remise en question, de questionnement. Et j'ai toujours tenu cette position, quel que soit d'ailleurs le rôle, que ce soit en gestion de carrière, en recrutement ou en communication interne aussi. Voilà. Donc, il y a des fonctions RH qui sont business partner. Pour moi, c'est une relation duale qui n'est pas équilibrée et qu'il faut que dans une organisation, il y ait ce troisième pôle qui questionne, qui remet en question, qui interroge, qui n'est pas un COD en ce moment régulier. Et alors, par rapport à ce rôle, on voit bien l'importance d'avoir un rôle un peu d'équilibre, de régulation, en même temps une posture peut-être un peu en décalage, comme vous dites. comment les différents interlocuteurs avec lesquels vous étiez en relation dans vos missions, que ce soit la direction générale, les syndicats, le management, les salariés, etc., comment ces personnes ressentaient ça ? Est-ce que, alors à ce moment, à certains moments, vous dites, je me suis battu à certains… Alors, je me suis battu pour ne pas être business partner, mais concrètement, vous vous êtes battu avec qui ? Je me suis surtout battu contre les stéréotypes et les vocabulaires stéréotypés sur le métier RH, parce que moi, je n'ai jamais tenu cette position-là. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai plutôt été écoutée. Cette position un peu tierce donnait du poids aussi. Enfin, j'ai beaucoup engagé aussi mes collaborateurs dans cette dimension-là. Donc, je pense que j'ai eu de la chance parce que j'ai réussi à tenir cette position de médiation, d'analyste. Et je pense que quand on révèle, quand on explique les clés de compréhension, quand on explique le fonctionnement social d'un système, quand on explique… Eh bien, ça éclaire et ça intéresse. Donc, je n'ai pas eu de difficulté là-dessus. Mais vous n'avez pas eu de temps en temps un directeur général qui vous dit « Bon, ça va bien, tous ces trucs intellectuels, il faudrait rentrer dans des choses plus classiques, qui vous donnent des orientations qui vous empêchent finalement d'aller plus loin sur la pratique que vous évoquez ou je ne sais pas, des organisations syndicales qui refusent de rentrer dans cette logique un peu de compréhension systémique, d'analyse un peu en profondeur. Comment les gens réagissent finalement quand on leur dit « Bon, on va faire une enquête, on va avoir un regard un peu sociologique sur un sujet ? » Est-ce que les gens réagissent de manière… de manière… s'en foutent un peu, ou ils attendent ? Qu'est-ce que ça… Quel type de réaction vous avez pu rencontrer dans l'univers professionnel ? Des réactions d'intérêt, sachant que ça n'a jamais été une analyse pour l'analyse et d'ailleurs on n'a pas forcément nommé le fait que c'était des clés de lecture sociologiques. Alors il y avait des gens qui étaient tout à fait passionnés par ça, d'autres ce n'était pas la peine de le nommer en tant que tel. Et après c'est surtout que ça débouchait sur des actions concrètes. Donc je n'ai jamais joué un rôle d'analyste pur. J'ai été assez opérationnelle quand même quand on fait une politique de promotion cadre, quand on fait une politique de mobilité interne. Sur les marchés financiers, j'avais un autre exemple, il y avait un phénomène qui se produisait qui était en matière de recrutement, tous les juniors étaient considérés au bout de 6 mois, 6-9 mois comme incompétents et partaient. Ils repartaient ou démissionnaient ou étaient remerciés. Et le patron de l'époque m'a dit que c'est parce que le recrutement ne marche pas bien. Donc je lui ai démontré que ce n'était pas le recrutement qui ne marchait pas bien, mais qu'il y avait tout un système qui s'était mis en place d'exclusion progressive des juniors. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, ça, ça l'intéressait. Et après, on a modifié les choses et on a, en l'occurrence, j'ai créé à l'époque, mais après je suis partie, je suis retournée chez Total, mais on avait créé à l'époque ce que j'avais appelé l'école de la bourse pour faire rentrer les juniors dans un sas, en quelque sorte, avec des apprentissages, etc., mais dans un sas qui les protégeait des plus seniors, qui leur piquait leur activité une fois qu'ils avaient des boussaillis un peu d'activité, qui les remerciait et qui les faisait partir. Bon, ça, ça a été une action très concrète derrière. Donc, je ne sais pas, voilà, c'est un exemple. Et vous avez réussi à entraîner des collaborateurs des équipes RH ou d'autres services, d'ailleurs, dans ces projets, ces missions, ces regards sur le travail, ou est-ce qu'à contrario, vous avez toujours plutôt sollicité des cabinets ou des structures d'accompagnement ou de formation ? Donc, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que, au départ, vous aviez pas mal demandé de l'aide externe à Renaud-Saint-Solieu. Peut-être qu'il y a d'autres personnes que vous avez pu solliciter ensuite ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Oui, oui, oui. J'ai toujours eu un pied à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, j'ai aussi… Je travaillais avec Renaud-Saint-Solieu, ça c'est sûr. Et à chaque fois, je le faisais avec mes collaborateurs ou ceux qui étaient mobilisés sur le projet en question. Donc, en général, ça les séduisait assez, ça les intéressait. J'ai travaillé avec Fabrice Traversa, par exemple, là aussi sur l'analyse du modèle du raffinage. Plus récemment, j'ai travaillé avec François Hubot pour décoder pourquoi la mise en place d'un système SAP dysfonctionnait et à quels endroits. Et là, avec une analyse centrée sur la question du travail en profondeur. j'ai toujours fait intervenir plutôt des chercheurs ou plutôt des universitaires ou des cabinets proches de ces univers-là pour aller fabriquer ces projets et ces grilles d'analyse et en entraînant en général toujours ceux qui étaient mobilisés par le projet en question. Et puis, j'ai monté à une époque une formation pour la fonction RH chez Total qui était une formation assez longue c'était à l'époque qu'on faisait des formations en présentiel et assez longue et avec différents chapitres et dont un chapitre qui était clé de compréhension des systèmes sociaux. Donc là, finalement, j'ai contribué avec les intervenants externes que j'avais identifiés à former la fonction RH aussi sur ces dimensions-là. Et par rapport aux représentants du personnel aussi, vous avez mené des actions particulières sur des démarches paritaires ou sur des diagnostics sur les risques psychosociaux, sur ce genre de choses, où la sociologie a pu être mobilisée à un moment donné ? De la même manière, en fait, dans des clés de compréhension qu'on leur proposait sur des situations. Je vais négocier un accord sur la prévention du stress. On devait être en 2010, je ne sais plus exactement. Il y a tout un système. Mais en aval de l'identification de situations de stress, on leur avait présenté différentes clés de lecture pour analyser les terrains en question et dont des clés de lecture en sociologie, des organisations assez classiques. Donc, ils ont été mobilisés de la même manière. Moi, avec les partenaires sociaux, je m'occupais de tout ce que j'avais appelé les négociations de développement, donc prévention du stress, pénibilité, GPEC à l'époque. Par exemple, sur l'analyse des promotions cadres, on leur a communiqué comment on analysait les choses et ce qu'on proposait comme transformation. D'accord. Donc, finalement, vous diriez en définitif que la sociologie, c'est utile, c'est concret, ça apporte réellement quelque chose à une fonction opérationnelle de gestion RH, finalement. Enfin, en tout cas, telle que je l'ai exercée complètement. Et je dirais même plus largement les sciences humaines en général. C'est quand même des clés de compréhension. Alors, je n'aime pas tellement le mot « outil », mais je peux l'utiliser là dans le bon sens du terme. C'est tenir cette position tierce, quand même, y compris sur l'exercice de son métier dans des fonctions opérationnelles. Alors, j'ai utilisé la sociologie des organisations au sens strict, l'analyse culturelle telle que nous l'avait enseigné Renaud, et puis avec l'analyse des mondes sociaux. Il avait monté tout un système d'analyse du monde social sur un terrain donné qui permettait d'aller assez vite dans l'analyse, et ça, c'était assez puissant. J'ai utilisé la psychologie sociale et ce qu'on appelle la théorie de l'engagement dans une campagne de communication sur la sécurité industrielle. J'ai utilisé l'ergonomie au sens d'analyse de l'activité pour comprendre un fonctionnement ou un dysfonctionnement de la mise en place d'un système SAP. C'est des clés de lecture et des outils. En tout cas, moi, c'était mon quotidien. Vous avez rencontré des collègues d'autres grands groupes qui avaient des pratiques assez proches de la vôtre ou vous pensez que vous êtes tout à fait original ? Aucune idée. J'ai assez peu fréquenté mes collègues de la fonction RH dans d'autres entreprises. En revanche, j'ai gardé, bien sûr, des contacts avec les anciens de chez Renault Sassolu et de Sciences Po. Je pense que je n'ai rien d'original, mais je pense quand même que c'est l'exercice. Donc, on est à un certain nombre comme ça, mais l'exercice d'une fonction RH sur une dimension précise. Ce n'est pas une fonction RH, je dirais, réglementaire. Voilà. Je ne sais pas si je suis à résoudre. Et alors, aujourd'hui, quel conseil vous donneriez ? Quel est votre regard pour dire qu'il faudrait développer ce genre d'approche ? Il faudrait mieux les faire connaître, les rendre peut-être plus naturels dans l'exercice des fonctions de type RH. C'est dommage que souvent, la sociologie ait une image un peu intellectuelle, loin du terrain, des fois aussi très critique. Donc, au début, vous avez tout de suite dit que vous vous sentiez hors des chapelles. C'est sans doute aussi un point important en termes de positionnement. Qu'est-ce qui vous vient en tête comme conseil, comme perspective d'avenir pour que la sociologie d'entreprise soit la plus vivante possible ? Je pense que… Enfin, moi, j'ai un propos sur les formations RH aujourd'hui. Et si on regarde le contenu des formations RH, je pense qu'on pourrait ajouter des savoirs ou des prises en main d'outils de cette nature, ce qui n'est pas, à mon avis, aujourd'hui le cas. C'est plutôt des formations assez techniques. Or, je pense que le RH n'est pas un technicien, n'est pas que un technicien, en tout cas. Donc, pour moi, c'est vraiment une compétence dans le domaine RH indispensable, comme la question du travail. Si on regarde, là aussi, les contenus des formations RH, la question du travail en tant que telle et l'analyse du travail sont assez peu présentes. Donc, mon conseil, enfin, je n'ai pas de conseil à donner, mais je pense quand même que c'est des outils indispensables dans ces métiers-là. Voilà. Oui, oui. Si j'ai une autre idée, pardon, qui est aussi de ne pas s'enfermer dans une école de pensée ou d'une méthode, mais que les sciences humaines, c'est assez large, et savoir quelle approche ou quelle clé de lecture pertinente sur quelle situation. Et avoir une lecture assez large. Moi, je dis l'ergonomie au sens analyse de l'activité, la psychologie, la psychologie sociale, la sociologie clinique, la sociologie des organisations. Enfin, avoir une sorte de, sans être expert de tous ces domaines, mais avoir une lecture assez large de ce que peuvent apporter les différentes clés de lecture dans le domaine des sciences humaines. Oui, oui, j'entends tout à fait ça. Surtout que les métiers changent beaucoup, que les jeunes générations voient le travail forcément avec un autre prisme, un autre regard. Donc, il faut sans doute multiplier les registres et les solutions possibles pour ne pas être enfermés dans une méthode trop rigide. Alors, une critique qu'on entend souvent, que moi, j'ai aussi beaucoup entendue dans ma pratique RH, quand j'ai utilisé des, comme vous, dans ma modeste place, des outils ou des méthodes sociologiques, compris des enquêtes et des diagnostics, c'est le fait que quand même ces types d'approches nécessitent du temps et donc peuvent de temps en temps être un peu décalés par rapport au rythme des changements dans l'entreprise. Bon, un discours comme ça, quoi. Peut-être un peu plaqué, c'est une bonne justification pour des gens qui n'aiment pas trop la sociologie a priori. Vous en pensez quoi de ça, par exemple ? Moi, je pense que c'est des rationalisations et que je ne vois pas en quoi ça va. En tout cas, je pense aussi qu'il ne faut pas, c'est un avis, je ne vais pas dire, attendez, je vais vous faire une petite analyse sociologique. Je pense qu'il faut dire, on va prendre un peu le temps d'analyser ce qui se passe, de comprendre les ressorts de telle ou telle situation et les ressorts qui expliquent telle ou telle situation. Après, c'est des rationalisations pour ne pas le faire, mais je ne vois pas en quoi ça ralentit tellement. Alors après, il y a peut-être une injonction permanente en ce moment de vitesse. Enfin, quand on va vite, on ne comprend pas. Donc, il faut quand même se donner le temps de la compréhension et je ne sais pas si c'est un temps particulièrement long. Mais on peut dire aussi, dans les critiques, on peut dire, c'est une approche très intellectuelle. Attendez, nous, on est beaucoup plus opérationnel, on est beaucoup plus pratique. Soyons pragmatiques. Il faut connaître ça par cœur. Donc, je pense qu'il ne faut pas l'annoncer comme tel, mais il faut se donner les moyens de comprendre. Oui, oui. Vous avez, transmis des petites graines à des personnes autour de vous qui reprendront un peu cet état d'esprit, ce genre de démarche. Vous sentez que c'est quelque chose qui peut s'aimer, se prolonger au-delà de votre expérience personnelle à vous ? Moi, j'ai eu des équipes et je pense que, oui, chacun à sa manière, mais je pense qu'il y en a qui ont pris cette posture d'analyse. Oui. J'espère. J'espère. Bon, et puis, donc, il faut les accueillir avec plaisir à la PSE pour continuer à être en prise aussi avec, voilà, un réseau, un enrichissement et cette articulation qui est un peu notre marque de fabrique en disant la théorie et la pratique doivent fonctionner tout le temps ensemble. On ne met pas tous nos œufs dans le même panier et les deux doivent être menés de front, être confrontés aussi parce que c'est vrai que, pour terminer là, j'ai vraiment un sentiment de quelque chose dans votre récit, de vos expériences, finalement, d'assez consensuel de tout ça à bien fonctionner. Vous avez peut-être effectivement de la chance puis vous avez su faire aussi sûrement des preuves que tout ça a été utile, mais je me demande si la sociologie n'aide pas non plus à mettre le doigt sur des vrais problèmes, des dysfonctionnements, voire des conflits et du coup, à dénouer un peu des situations un peu compliquées qui pourraient s'envenimer, en tout cas, pas trouver de résolution et que les sciences sociales, ça sert aussi peut-être un peu à ça ? Ça sert à analyser, à dénouer, comme vous dites. Après, j'ai eu de la chance, je pense que j'ai eu beaucoup de chance et qu'on m'a fait confiance et franchement, là où ça n'a pas fonctionné, c'est quand la fonction RH dans laquelle j'étais supposait que justement on devenait comment dirais-je, on devenait acteur de la mise en place de process, qu'il ne fallait voir qu'une seule tête, qu'il ne s'agissait pas de prendre le temps de comprendre, ça, ça n'a pas fonctionné. Là, j'ai eu quelques expériences où je vois, voilà, donc j'ai eu de la chance à un moment puis voilà. Mais moi, je tiens cette position de la fonction RH comme troisième pôle. Ça, ça me paraît dans une relation triangulaire. Voilà. Bon, merci beaucoup Dominique, sauf si vous avez quelque chose à ajouter qu'on n'a pas abordé. C'est facile pour moi. Voilà. Bon, en tout cas, à ce moment, je suis ravie d'avoir, en conclusion, je suis ravie d'avoir renoué avec la PSE. Alors, je n'avais pas quitté, mais c'est vrai que quand on est dans une activité professionnelle, il y a aussi la question du temps, mais aujourd'hui, je suis ravie d'avoir renoué avec la PSE et ce domaine qui m'intéresse, qui m'a toujours passionnée. J'ai ouvert différents chantiers de réflexion sur ce que j'ai appelé le travail invisible. Ce serait intéressant de regarder ce que ça veut dire. Avec l'inconvénient qui est le terme d'invisibilité en ce moment est un peu à la mode, mais sur la question du travail, qu'est-ce qui se voit, qu'est-ce qui ne se voit pas, est-ce qu'il faut tout révéler ? C'est une question qui m'intéresse. j'ai engagé un travail sur la question des bureaux qui aujourd'hui sont vides et puis un chantier sur la transformation des métiers et qu'est-ce que ça veut dire que les métiers se transforment et de quelle manière et c'est propre à chaque métier. Voilà, donc je continue avec grand plaisir sur tous ces sujets. Super, merci beaucoup Dominique pour cet entretien ensemble, cet exercice de réflexivité et puis donc à très bientôt pour en rediscuter, voir les prolongements des chantiers que vous évoquez en conclusion. Merci beaucoup. Merci.